Bonjour, moi c'est Pierre, je suis mécanicien busnostiqueur à MAN Rennes. Ça fait 8 ans que je travaille chez MAN. J'ai fait mes études en automobile, j'ai commencé après à faire des saisons l'été en poids lourd. C'est comme ça que je suis arrivé chez MAN. Ce qui m'a donné envie de faire du poids lourd, c'est la complexité des véhicules, la possibilité de faire multiples choses et d'aller toujours jusqu'au bout du diagnostic. Ce qui me plaît le mieux, c'est quand il y a une grosse panne et que je passe un temps fou à essayer de la résoudre. Je dirais l'entreprise familiale. Des rencontres, il y en a eu plein avec beaucoup de personnes chez MAN et dans les clients. Et qu'est-ce qui a pu me marquer ? Des participations au concours de mécaniciens de France par exemple. Quand je suis arrivé chez MAN, j'étais mécanicien poids lourd. Et j'ai été formé par MAN au centre de formation à Evry pour faire de la réparation d'autocar et d'autobus. Et ces formations-là, en fin de compte, m'ont emmené à valider les acquis avec un diplôme qui s'appelle le Busto-Sticker. Comparé au Trocno-Sticker, en fin de compte, on va avoir à peu près le même cursus. Si ce n'est qu'en autocar, on va avoir quelques formations supplémentaires sur des systèmes différents qui n'existent pas en camion, comme par exemple les portes ou les rampes handicapées, le système de climatisation qui est plus complexe. Il y a des choses en plus qu'on va pouvoir faire pour le Busto-Sticker. C'est de toujours se remettre en question. Les technologies évoluent beaucoup, donc ne jamais travailler sur ces acquis. Un jeune qui voudrait venir travailler en technique, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de se gratter la tête. Il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer chercher, il faut aimer réfléchir. Il n'y a pas que les bras en mécanique, il y a aussi la tête.